7h41, c'est le nouvel horaire d'Alain Duhamel. Bonjour Alain. Bonjour. C'est la rentrée pour les profs ce matin, on l'a dit. S'il y a une chose qui ne change pas dans cette rentrée, c'est la passion qu'ont visiblement nos ministres de l'éducation pour la morale. Vincent Payon à son tour annonce qu'il veut des cours de morale laïques jusqu'en terminale. Est-ce que ça fait encore débat d'ailleurs, la morale ? Vous savez, en France, de toute façon, quand on emploie le mot laïcité ou le mot laïque, ça sent la poudre. Donc, il est évident que la proposition de Vincent Payon va provoquer des polémiques, des controverses. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Sur le fond, sa démarche, elle est parfaitement légitime. Je dirais même qu'elle est parfaitement logique qu'il faille enseigner aux enfants et aux adolescents des valeurs communes, des comportements identiques, du respect, le respect de l'autorité, d'une certaine discipline, la liberté de conscience, le refus du racisme, de l'antisémite, de l'antislamisme, de l'antichristianisme, etc. Bon, ben, tout ça, je dirais que c'est presque de l'évidence, sinon que ça n'est pas une réalité. La difficulté, c'est de parvenir à faire tout ça sans que ça ressemble soit à un ordre moral, soit à une morale de substitution, c'est-à-dire à une morale athée contre des morales religieuses. Et là, s'il y arrive, c'est qu'il est un faiseur de miracles, mais je ne crois pas qu'il croit au miracle. Oui, il y a un autre problème quand même, c'est qu'on a déjà du mal à assurer, par exemple, les cours d'instruction civique. Alors, vous avez raison, là, on passe de la théorie à la pratique. Effectivement, on sait très bien que, dans les cours d'histoire-géographie, souvent, la partie éducation civique était escamotée pour rattraper les retards sur les programmes, bien entendu, et qu'elle se réduisait à quelques rudiments de droits constitutionnels. Mais, bon, l'idée de Vincent Péon, c'est de dire, il faut que cet enseignement d'une morale laïque, ce soit depuis les petites classes jusqu'à la fin de la formation scolaire. D'autre part, qu'il y ait des formes de notation, d'évaluation, mais donc de notation, bien entendu, et que ça soit enseigné aux enseignants eux-mêmes dans les nouveaux cycles de formation. Cela dit, enseigner la morale laïque avec les valeurs que ça représente de la part d'un enseignant, ça veut déjà dire que lui-même doit les incarner dans ses propres classes, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. C'est l'affaire de l'école ou c'est l'affaire des parents, franchement, la morale ? Ben, c'est l'affaire des deux, évidemment. C'est d'abord, sur un plan individuel et personnel, l'affaire des parents et des familles, sur un plan collectif, le vivre ensemble, c'est aussi l'affaire des écoles. Le problème, c'est que beaucoup de parents sont de très mauvais professeurs de morale, que ce soit morale laïque ou morale pas laïque du tout. Quand on voit, par exemple, qu'il y a des dizaines de milliers d'enseignants qui s'assurent contre les risques de violence de la part de parents ou d'élèves... On en parlait la semaine dernière, oui. Ben oui, ça veut quand même dire que, en ce qui concerne la mise en œuvre de la morale, il y a des progrès à faire. Et puis, il faut bien dire, quand on voit les images de violence à la télévision, ou bien les jeux guerriers qu'on propose aux adolescents, par exemple, dans le genre morale laïque, c'est pas tout à fait ça. Alors, puisqu'on parle guerrier, il y a le vocabulaire guerrier de Vincent Péion. Réarmement moral, ça fait bon dire, par exemple, l'ancien ministre Luc Châtel qui trouve des accents pétainistes ce matin sur Twitter. Oui, mais c'est pas du tout ça le problème. La réalité, c'est que quand on parle de morale laïque ou de réarmement moral, c'est toujours que la France est en crise, que la France est dans une grande difficulté. On a vu ça. C'est ce que Michelet avait fait sous la restauration après l'effondrement de l'Empire. C'est ce que Renan avait fait au début de la Troisième République, après le désastre de 70, ou Marc Bloch en 40, après l'effondrement. À qui ça s'adresse, finalement ? À tout le monde, parce que la morale laïque, si elle est mise en œuvre intelligemment, plus facile à dire qu'à faire, c'est un instrument d'intégration. Et c'est vrai que l'intégration dans des classes où il y a quelquefois 25 nationalités, c'est plus difficile que les petits bérichons des années 30. Alain Duhamel.